Est-ce que tu connais l'hydre ? Non, non, pas l'hydre de Lerne, cet animal mythologique qu'Hercule a battu lors d'un féroce combat. L'hydre, c'est un petit animal d'eau douce, d'un ou deux millimètres, qui se nourrit de crevettes, mais ce qui est surtout incroyable, ce sont ses particularités biologiques. On le dit immortel, en effet, il ne vieillit pas, et en plus, il a des capacités de régénération vraiment exceptionnelles. On peut le couper en plusieurs morceaux, ça va former plusieurs hydres, et tout cela grâce à beaucoup de cellules souches dans tout son corps. Et ce qui nous intéresse dans notre labo, ce sont surtout ses neurones. En effet, l'hydre est l'un des premiers êtres vivants à en posséder. Ces neurones, on va les observer en action, sous un microscope, et ensuite développer des outils algorithmiques pour pouvoir analyser ces images, recueillir des données et créer des modèles mathématiques afin de mieux comprendre comment les neurones communiquent, mais aussi comment leur activité est influencée par les microbes du tube digestif de l'animal. Et ces innovations technologiques sont libres de droit, elles peuvent servir à toute la communauté scientifique, notamment pour mieux comprendre le cerveau, mais aussi les maladies neurodégénératives et psychiatriques. Abonne-toi ! ... ...